et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette petite vidéo nous allons continuer à étudier la plateforme krill et nous allons donc voir de nouveaux blocs le bloc or et le bloc hand mais avant toute chose si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos qui expliquent le fonctionnement de la plateforme krill je vous incite vivement à aller les visionner de plus je vous partage mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir une réduction de 30% sur la plateforme pendant deux semaines allez fini le babla on passe maintenant aux explications on se retrouve donc sur la plateforme de création de stratégie de la plateforme krill et on va donc commencer par l'explication d'un bloc très simple le bloc or alors le bloc or c'est un des blocs les plus simples qui nous a mis à la disposition dans la liste d'outils de la plateforme krill mais c'est également des blocs les plus importants car il va permettre à notre stratégie d'adapter son comportement en fonction de certains éléments déclencheurs qu'on aura bien sûr prédéfinis alors on va voir ça tout de suite en pratique on va venir agrandir la fenêtre je vais venir sélectionner le bloc or donc avec ce bloc or qui se traduit donc par ou en français on va donc pouvoir définir plusieurs actions que la stratégie va pouvoir exécuter alors pour faire un exemple simple on va venir prendre si le marché augmente de 5% on va vendre par exemple 20% de notre capital et si le marché diminue de 5% on va acheter 20% donc ensuite il nous reste plus qu'à relier le bloc or aux deux différentes actions qu'on vient de créer alors je relis le bloc or à si le prix augmente et au bloc or aussi le prix diminue je relis au bloc vente au bloc achat et pour que la stratégie pour le cas soit plus ou moins fonctionnel on est obligé de venir faire un achat préliminaire par exemple de 20% sans aucune condition et en relisant ensuite au bloc or donc ici notre stratégie elle consisterait dès qu'on la lancerait à acheter 20% ensuite on arriverait donc sur le bloc or et la stratégie se mettrait donc en attente qu'une de ces deux conditions soit validée pour être exécutée si par exemple une hausse de prix de 5% a lieu la stratégie validerait donc le bloc augmentation de prix de 5% et partirait donc sur l'option de vendre 20% de notre capital à contrario si le prix diminue de 5% au lieu que la stratégie donc parte sur le bloc augmentation du prix elle partirait donc sur une baisse de prix de 5% et effectuerait un achat de 20% supplémentaires de notre capital restant de en l'occurrence usdt alors après ça la stratégie serait arrêtée parce qu'on n'a pas construit de blocs supplémentaires mais par exemple on peut venir relier le bloc vente et le bloc achat au bloc or et à partir de maintenant on a créé une boucle infinie et la stratégie achèterait systématiquement quand le prix diminuera de 5% et elle vendra systématiquement quand le prix augmentera de 5% on peut donc rajouter bien sûr bien plus de conditions on pourrait venir lui rajouter une condition macd une condition rsi peu importe et bien sûr on pourrait relier le bloc or à ces conditions et si une de ces conditions est validée en premier la stratégie empruntera donc le chemin qui a été validé en premier et bien évidemment on peut rajouter autant de blocs or qu'on veut dans la stratégie pour essayer de répondre à autant d'éventualités que le marché nous confronte alors voilà par exemple si on ajoute quelques blocs or de plus donc la stratégie fonctionnerait exactement de la même façon au départ par contre si une baisse de 5% intervient elle achèterait donc 20% ensuite elle arriverait sur le bloc or on voit que le bloc or est relié toujours à l'augmentation de prix de 5% pour faire une vente de 20% mais si le marché baisse encore une nouvelle fois de 7% cette fois ci la stratégie va acheter 40% elle va ensuite attendre sur le bloc or et on voit donc le bloc or lui-même est relié à une augmentation de prix de 5% est également à une nouvelle fois une baisse de prix du marché de cette fois ci de 10% qu'il enverra donc un achat de 100% de notre capital une fois ici la stratégie attendrait obligatoirement une augmentation du prix de 5% pour pouvoir continuer la stratégie bien sûr à chaque fois qu'il ya une hausse de 5% on vend 20% et on retourne donc au point initial de la stratégie on vient donc de construire une stratégie en boucle avec un lissage à la baisse et à chaque fois avec deux conditions possibles un achat supplémentaire ou une vente et donc tout ceci est possible grâce au bloc or voilà donc avec ce bloc rien de bien compliqué mais il est bien évidemment essentiel à toute construction d'une stratégie voilà c'est tout pour le bloc or on va donc maintenant passer au bloc end alors le bloc end est un bloc un petit peu plus compliqué grâce à ce bloc on va pouvoir regrouper plusieurs indicateurs au sein d'un même bloc et il va donc falloir que toutes les conditions réunies à l'intérieur de ce bloc end soit réunis à un instant t pour pouvoir valider ce bloc alors on va prendre le bloc end et on va le mettre sur l'interface de création on voit que le bloc se décompose en deux blocs dans ce bloc on va donc pouvoir venir à glisser d'autres blocs par exemple si je prends une augmentation de prix si je prends un MACD si je prends RSI et on va pouvoir venir ajouter autant de blocs que l'on souhaite au sein de ce bloc end et bien sûr plus vous rajoutez de conditions à l'intérieur de ce bloc end et plus dur sera sa validation car il faudra à un instant t que toutes les conditions dans ce bloc end soient validées alors on va se faire un exemple un peu plus parlant je vais venir supprimer ces blocs et je vais vous expliquer en même temps justement les nuances du bloc end on va pour l'exemple réaliser par exemple un trailing profit le trailing profit c'est donc une vente après une augmentation d'un prix mais on va attendre un élément déclencheur pour pouvoir faire la vente après la hausse de prix alors je vais vous préparer un petit exemple justement avec les petites nuances lorsqu'on utilise le bock end alors voilà le petit exemple que je vous ai préparé alors si par exemple après un achat de 100% on relie donc notre bloc d'achat à la condition d'augmentation du prix de 10% dès que le prix augmentera 10% notre stratégie va vendre 100% de notre capital donc là on réalise une action toute simple après une augmentation de prix si maintenant on veut réaliser un trailing profit donc une vente avec un stop suiveur on va venir donc des sélectionner ce bloc et on va venir le relier à l'exemple du bas alors ici on va toujours attendre une augmentation de 10% mais une fois que cette augmentation de 10% aura lieu on va attendre une baisse de 1,5% du marché pour pouvoir vendre et donc tant qu'il n'y aura pas eu une baisse de 1,5% la stratégie ne vendra pas et c'est ce qu'on appelle donc un stop loss suiveur donc je peux vous montrer ça sur le graphique par exemple donc par exemple avec cette première condition si le prix augmente de 10% on vend 100% imaginons donc que cette augmentation représente 10% à ce niveau ici la stratégie est arrivée à cette flèche bleue aurait vendu 100% de notre capital car les 10% ont été atteints si maintenant on utilise donc par exemple cette combinaison de blocs le premier bloc augmentation de 10% aurait été bien validé au même endroit que le bloc précédent par contre au lieu de vendre tout de suite il aura attendu que le marché baisse de 1,5% avant de vendre et donc là on voit que le marché continue de monter jusqu'en haut de cette mèche puis à ce moment là le marché redescend et imaginons donc qu'à ce niveau là le prix est redescendu de 1,5% notre bloc serait validé et il déclencherait la vente à ce niveau là on aurait donc effectué un certain nombre de pourcentage de gains supplémentaires grâce à notre stop loss suiveur bien sûr le stop loss suiveur peut aussi nous desservir si par exemple le prix arrivé à 10% au lieu de continuer à monter il va effectuer une chute le stop loss suiveur ne vendrait plus à 10% mais vendrait donc avec un gain inférieur de 1,5% et vendrait donc avec un total de plus 8,5% donc il ne vendrait plus ici mais il vendrait par exemple ici et c'est là où on peut venir maintenant intervenir notre bloc end et c'est là où on va comprendre la nuance si maintenant on vient donc relier notre achat à ce bloc end donc il a exactement les mêmes conditions que notre stop loss suiveur précédemment sauf qu'il faut qu'ils remplissent les deux conditions en même temps donc on va toujours rester sur notre même exemple une fois que le prix a atteint 10% le bloc va attendre une chute de 1,5% alors si le prix continue de monter à 12 13 14% puis redescend de 1,5% et qu'il fait la vente ici il n'y aura aucune différence entre ces deux conditions si maintenant il se produit la condition que j'ai expliqué précédemment que le prix augmente donc de 10% et ensuite chute dans le stop loss suiveur qu'on a vu précédemment il vendait donc un peu plus bas mais donc avec ce bloc end si le prix redescend une fois qu'il a atteint 10% la stratégie ne va pas vendre alors je vous explique tout de suite pourquoi il ne vend pas donc le prix atteint 10% ce bloc là est validé il attend donc maintenant une baisse de 1,5% mais si cette baisse de 1,5% intervient tout juste après la hausse des 10% au moment où le prix va redescendre de 1,5% le prix ne sera plus à une hausse de 10% il sera donc à une hausse de 8,5% et la première condition qui est donc une hausse de 10% ne sera plus remplie et donc le bloc end ne sera pas validé et ne pourra pas procéder à une vente pour que ce bloc end soit donc validé il faut qu'il y ait donc une augmentation minimum de 11,5% et ensuite une baisse de 1,5% qui nous ramènerait donc bien à une hausse totale de 10% et la baisse de 1,5% qui a eu lieu et notre bloc serait donc validé et pourrait procéder à une vente de 100% voilà donc la nuance qu'il faut bien comprendre avec le bloc end il faut que toutes les conditions soient réunies à un instant t ils ne doivent pas être forcément réunis tous en même temps ils peuvent être donc réunis au fil du temps mais à un instant t ils doivent tous être validés on voit donc que le bloc end est un bloc important pour créer des stratégies au sein de la plateforme krill il va nous permettre d'attendre que plusieurs conditions soient réunies pour pouvoir valider la suite d'une action dans notre stratégie voilà on va en rester là avec le bloc end je ne vais pas vous montrer d'autres exemples pour éviter de vous embrouiller la tête on va rester sur un exemple simple et bien sûr la meilleure façon d'appréhender le bloc c'est de vous même essayer de créer des stratégies et d'utiliser ce bloc end et de comprendre les nuances qu'il y a à ajouter ou non des indicateurs à l'intérieur de ce bloc voilà c'est tout pour cette vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like si les tutoriels sur la création de la plateforme krill vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre je vous mets également dans la description le lien du télégramme krill français que vous pouvez rejoindre à tout moment et la team krill ou la communauté krill se fera un plaisir de vous répondre voilà c'est tout pour cette petite vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt